Les recettes de l'État ne suffisent presque jamais à financer toutes ses dépenses. Celles-ci présentent souvent en fin d'année un solde budgétaire négatif. C'est ce qu'on appelle généralement la dette publique. Celle que l'État contracte auprès des bailleurs de fonds à durée déterminée pour mettre sur pied un certain nombre de infrastructures afin de générer ses propres fonds pour son développement. La République centrafricaine s'inscrit dans cette donne. Elle qui a traversé une grande crise qui l'a plongée dans un État impécunieux. C'est ce qui justifie la présence à Bangui depuis hier, ce jusqu'au 19 octobre prochain, une mission d'assistance technique sur le reporting de la dette publique en République centrafricaine. La dette c'est la source de financement de tout projet de développement dans un pays. Tous les États du monde se financent par l'endettement, donc par la dette. La mission aura pour objectif de renforcer les capacités des gestionnaires de cette dette en matière de reporting en Centrafrique, mais aussi offrir à ceux-ci des conseils et des actions visant à améliorer la production des données et l'analyse du reporting de la dette. Le reporting sera une publication qui sera axée maximum 8 pages selon l'explication que nous avons reçue de notre formateur. Et ce document devait reprendre les grandes données agrégées sur la situation de la dette de notre pays. 10 jours permettront au terme de cet atelier de produire un rapport trimestriel, semestriel ou alors annuel pour la gestion de la dette pour que la République centrafricaine contrôle désormais celle-ci. Ces assises de Bangui sont placées sous la haute autorité du ministre des Finances et du budget de la République centrafricaine.